Alors sur le sujet qui nous occupe, mon point de départ c'est que de toute façon on va continuer à avoir de l'urbanisation, on va faire ville. On va continuer à faire ville, c'est la seule solution si on veut régler les sujets du réchauffement climatique. Et ce n'est pas l'extension indéfinie dans l'espace qui permettra de résoudre les problèmes. Et donc le quartier bien évidemment c'est absolument majeur parce que ça permet d'appréhender, vous en avez dit un certain nombre de données, mais ça permet aussi d'appréhender les sujets de la mobilité qui est, si je place du point de vue des émissions de gaz à effet de serre qui sont à 70% dans les villes, l'essentiel c'est les bâtiments et la mobilité. Et on voit bien qu'en ayant une approche plus globale on va pouvoir régler ça. Et c'est aussi je pense la deuxième raison pour laquelle c'est important, c'est que la ville c'est forcément une communauté de personnes qui sont plus près les uns des autres. Et donc si on veut qu'ils aient envie, il faut que ce soit agréable pour l'ensemble et donc on ne peut pas traiter juste une parcelle de ce point de vue là. Donc je pense que votre approche fait sens. Alors après comment traiter l'îlot, ce que vous appelez l'îlot ? L'îlot c'est le minimum, le quartier ou le morceau de ville, et bien il faut, je pense, je suis assez d'accord avec l'idée qu'il ne faut pas avoir une approche uniforme. Il faudra toujours partir de l'existant. Je pense que c'est un, il faut essayer, si on veut que la ville soit désirable, il faut essayer de ramener un peu de nature. Et ça c'est aussi plus facile de concevoir quand c'est un peu plus grand que quand c'est un peu plus petit. Je pense que c'est fondamental de, pas de mettre la ville à la campagne, mais de ramener la nature dans la ville. Et donc je pense que c'est une maille qui est nettement préférable et on va le voir, parler avec, je pense qu'il va nous en parler tout à l'heure, le préfet qui est chargé de l'action Cœur de Ville, je pense que c'est clairement une très bonne manière d'approcher les choses.